... Je voudrais d'abord féliciter les membres, les femmes de l'association Femmes Développement Solidarité qui est une association créée il y a deux ans et qui aujourd'hui tenait son Assemblée Générale. Nous sommes d'autant plus contents d'être là que c'est une organisation qui est dans le modèle de l'économie sociale et solidaire puisque ce sont des groupements qui s'activent dans plusieurs domaines mais qui le font de manière solidaire. Ils s'activent à travers la couture, à travers le transport, à travers l'agriculture, à travers l'élevage. Donc c'est dire que c'est des femmes entrepreneurs et qui ont décidé aujourd'hui de faire un pas supplémentaire dans leur entrepreneuriat. Donc il est tout à fait normal dans le cadre du ministère de l'économie sociale et solidaire que nous puissions voir quelles étaient les modalités de partenariat que nous pouvions avoir. Et aujourd'hui avec le lancement du programme promotion économie sociale et solidaire nous nous sommes engagés dans le modèle de mise en oeuvre de ce programme-là à envoyer une équipe technique qui va évaluer, faire le diagnostic des besoins. Parce que dans le cadre de ce programme-là, il s'agit de faire le diagnostic en termes d'équipement et cela permet de booster les organisations pour qu'elles puissent effectivement mettre en branle le développement local partant de leur potentialité. Nous avons également vu des femmes très engagées à soutenir les politiques de développement du président Makissal derrière l'honorable député parrain de cette organisation, le député Souleymane Doi, que nous félicitons et nous saluons également l'appui qu'il nous fait parce que nous avons besoin d'aller à la base. Le président Makissal nous a demandé d'aller à la base, à la rencontre des organisations, quelle que soit leur taille, pour les aider dans ce que ces organisations-là faisaient. Et donc aujourd'hui, nous assistons à un début de partenariat que nous espérons fréquent, en tout cas dans le cadre du ministère, nous mettrons en oeuvre tout ce qu'il faut en termes d'équipement, en termes de formation avant de mettre à disposition l'appui qui, nous l'espérons, sera à hauteur de ce que les femmes auront besoin.